Comment ça va ? Bon, aujourd'hui petite émission masterclass tout seul. Pourquoi ? Parce que Pigsou est en train de kiffer la Formule 1. Donc il n'est pas chez lui, mais il sera là pour la prochaine émission. Vous inquiétez pas, tout va bien. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler d'analyse fondamentale et d'actualité. J'ai pas mal de choses à vous raconter. J'ai vu des choses vraiment intéressantes cette semaine. Donc je vous propose d'en parler tous ensemble. J'aurais pas mal de questions à poser au chat d'ailleurs. D'ailleurs le chat ne s'affiche pas, je corrige ça tout de suite. Le temps que ça se lance. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'émission encore sur YouTube, ça se passe sur Twitch tous les dimanches à 19h. Généralement, je suis en compagnie de CryptoPigsou. Voilà, c'est une émission qu'on fait absolument tous les dimanches, quasiment sans exception. Et on parle à chaque fois d'analyse technique, d'analyse fondamentale et d'actualité autour des crypto-monnaies. Ça fait maintenant un bon petit moment qu'on est en bear market, même si on a eu un bitcoin au plus bas autour des 15 500 dollars. Aujourd'hui, on est plus autour des 26 000. Le doute pèse sur le marché, particulièrement sur les altcoins. Comme achat cycle de marché, on remet à peu près tout en question. Et justement, moi ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, le chat, c'est... Merci beaucoup Foxy pour le sub. C'est... Eh bien, qu'est-ce qui pourrait redémarrer ce bullrun en fait ? Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est le fait de gagner de l'argent. Tout simplement. Donc comment gagner de l'argent et limiter le risque ? On a vu beaucoup de choses en DeFi, jusqu'au crash Luna où ça a calmé un petit peu tout le monde. On risque de voir d'autres trucs. Il y a aussi une hype sur l'IA. Je vois beaucoup de gens parler de BitTensor. C'est vrai que moi, je n'ai pas trop analysé BitTensor, mais à chaque fois c'est « Ouais, tu devrais regarder et tout ». C'est un peu le chouchou du moment de la part de la communauté. Donc on va pouvoir parler de tout ça. Au niveau des actualités, on a des belles actualités. Donc on ne va pas démarrer de direction de l'actualité, mais voilà, on a MakerDAO qui va lancer sa propre blockchain et qui envisage d'utiliser le code de Solana et non pas Avalanche ou Ethereum ou autre. Bizarre. Il semblerait que Solana ne soit pas si mauvais. Je me souviens d'un certain créateur de contenu sur Internet qui vantait beaucoup les bienfaits de Solana. Mais je ne me souviens plus exactement de qui il s'agit. Voilà. Si jamais. Gros forceur, tu sais. Ensuite, on a la SEC qui est tombée sur une entreprise de médias qui s'appelle Impact Theory vis-à-vis des NFT. Donc ça, c'est très intéressant d'en parler. Ça va, Cydia ? Ça va les autres ? Je commence à fatiguer de ce marché de merde. C'est normal. Tant que tu n'as pas capitulé, on peut aller creuser beaucoup plus bas. Ensuite, on a DCG, donc Digital Currency Group, qui vient encore voler au secours de sa filiale Genesis. Donc ça, on va en parler aussi depuis le crash de FTX. Il y a encore des dégâts qu'on est en train d'éponger. Victoire préliminaire de Grayscale. Et j'insiste sur le préliminaire, c'est un peu la news de la semaine. Ça, on ne va pas se mentir. C'est le fait que la SEC, le régulateur, met des bâtons dans les roues de tout le monde, dont Grayscale depuis un long moment. Et là, il y a la Cour qui a décidé de dire, écoutez, là, Grayscale, vous êtes un peu dans l'hypocrisie, dans le caprice. Justifiez-vous. Donc c'est bien, ça veut dire que tout ne va pas dans le sens du régulateur SEC. En revanche, ça ne veut pas dire non plus que Grayscale a gagné. Donc faire très attention à cette actualité-là. On a également Twitter qui a obtenu des licences très importantes pour tout ce qui est paiement, transfert de monnaie, etc. Et ça aussi, j'aime beaucoup. Nexo qui dévoile une carte bancaire crypto avec un yield qui va jusqu'à 9% annuel. Alors, on ira en détail pour chacune des news. Mais déjà, le chat, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous, vous seriez prêt à refaire confiance à un Nexo ou à un autre en matière de yield ? C'est-à-dire confier vos fonds, soit un protocole, soit une plateforme centralisée pour obtenir un taux d'intérêt annuel après tout ce qui s'est passé ? Moi, j'aimerais bien savoir. Et si vous avez moyen de préciser, c'est encore mieux. Moi, je suis très curieux par rapport à ça parce que je pense que... Je pense que là, tout de suite, vous allez être nombreux à dire non. Bon, c'est ce que je vois de toute façon. Mais que la situation pourrait changer au fur et à mesure du temps. Après, de toute façon, il n'y a pas d'argent magique. Alors, laissez-moi regarder un petit peu les messages du chat. J'ai pas capitulé depuis des années, mais tu ressens quand même la fatigue. Ouais, c'est parce que ça manque. Au final, tu vois, tu restes un shitcoiner comme nous Hardisk. Ça manque de hype, ça manque d'amour, ça manque de positif au milieu de tout ce bordel. Faut bien se dire que la plupart ont capitulé, il n'y a plus personne. Ouais, au niveau du retail, mais au niveau plus professionnel, Erraticape, je pense qu'on a encore beaucoup de monde à liquider, malheureusement. Mais je n'ai pas envie de faire le mec en mode, ouais, il faut qu'on aille à zéro, BTC à 4000 et tout, machin. Non, tu vois, d'ailleurs, dans les actus, en bref, je vais en prendre une au hasard. Enfin, pas tout à fait au hasard puisque je la sélectionne, mais c'est Clockwork. Tu vois, c'est un exemple tout simple. Clockwork qui ferme ses portes. Clockwork, c'était un projet pour pouvoir automatiser des actions sur les smart contracts parce que Solana comme Ethereum ne propose pas de l'automatisation d'actions. Donc sur Ethereum, tu as un truc qui s'appelle Gelato qui permet justement de faire des actions automatisées. Donc ça peut permettre à des DEX notamment de faire des ordres limite, etc. Clockwork, c'est un petit peu l'équivalent Gelato sur Solana. Ils avaient levé 4 millions visiblement et puis ils ont dit, bon, les gars, on plie parce qu'en fait, quand on fait le point, on se rend compte que potentiellement, on n'arrivera jamais à être rentable. C'est trop limite. Donc on dit à tout le monde ciao. Mais vous pouvez forquer le code. Et en fait, on va avoir beaucoup de choses comme ça. On va avoir beaucoup de projets qui vont finir à sec. C'est le cas notamment de, je ne l'ai pas noté d'ailleurs, Glitch Protocol. Est-ce que vous vous souvenez de Glitch Protocol ? C'est un Layer 1 spécialisé de DeFi dont on avait parlé une fois avec Abdel très rapidement. Ils ont fait une annonce. Voilà, ils ont fait une annonce pour dire que, bon, les gars, il n'y a plus de sous. Il n'y a plus de sous, donc on coupe. Voilà, donc Glitch Protocol et des exemples comme ça. On va commencer à avoir plein des projets qui vont être à sec pour des raisons diverses et variées. Donc le glitch part à la poubelle. Voilà, ce n'était déjà pas la folie. Mais là, autant se dire que c'est la fin du game. Il n'y a plus rien. Parce que tous les projets qui sont un peu limites ou qui ont des business models qui surfent uniquement sur le fait que ça marche en bull market, ça va partir à la poubelle. Donc il va y avoir une épuration. C'est aussi le cas de nombreux projets NFT parce que côté NFT, on atteint des nouveaux plus bas historiques. Je crois que c'est de The Block. NFT, all time low, je ne vais pas dire de bêtises. Voilà. J'ai une bonne mémoire. Le trading de NFT sur Ethereum atteint un niveau plus bas historique depuis deux ans. On a une belle charte justement pour illustrer tout ça. J'aimerais bien que ça charge. S'il vous plaît, je ne vais pas trop vous en demander. Le site a du mal à charger visiblement. On n'a pas le droit au bonheur. Ou peut-être que c'est mon adblocker. Qui sait ? Bon, on n'a pas le droit au bonheur. Ce n'est pas le droit. Écoute, on survivra. Tout ça pour dire qu'on a des nouveaux plus bas et qu'en plus de ça, à part OpenSea, il n'y a pas beaucoup de volume de manière globale. Je continue de prendre les messages du chat. Salut Capet, c'est possible d'analyser les projets maintenant ou lors d'un prochain live ? Alors, lors d'un prochain live, avec grand plaisir. CISCOIN, oh là là, mais tu me sors. Tu me sors des dinosaures. CISCOIN, c'était une espèce de marketplace, ça. Qui date du bullrun de 2017 déjà. Donc, ça, on peut se le noter. C'est quoi ? Pour ceux qui ne le savent pas, hors masterclass, moi, je fais des lives. Analyse fondamentale et quand vous me proposez des projets, en fait, je les ajoute à une liste comme ceci. Comme ça, j'analyse. Ensuite, on a CELOS, un Layer 1 DeFi. C'est vrai qu'on n'a pas fait d'analyse de CELOS sur CoinAcademy. Mais voilà, c'est un des nombreux Layer 1 DeFi qui avait fait très bonne impression pendant bullrun, mais je ne sais pas trop ce que ça donnait. Donc, ça peut valoir le coup. Et ensuite, tu m'as dit Boba Network. Bah, Boba Network, je crois que c'est un fork d'optimisme ou d'arbitrum. Je ne vais pas dire de bêtises, mais ça, Boba Network, on l'a analysé sur CoinAcademy. Voilà. Quand vous avez un doute, utilisez le champ de recherche de CoinAcademy. Tu vois, on a une analyse qui a été faite il y a un an, mais elle est dispo. Je vous la mets dans le chat et je vous la mettrai en description de cette vidéo. C'est un Layer 2. Et tu vois, généralement, tu vas dans Comparer les chaînes, tu tapes le nom de ta chaîne. Si elle est page 15 sur Google, c'est que... Voilà, tu vois. TVL 2M. Tu zooms un peu. On a eu une année 2022 très sexy parce qu'il y a eu justement le début de... Ouais, les Layer 2, c'est l'avenir et tout. Et après, ça part à la cave. Voilà. Son seul volume se fait sur SushiSwap. Et mis à part ça, c'est le nerf absolu. Et je pense que c'est important pour un Layer 2 de se dire, bon, bah déjà, est-ce qu'il y a de l'activité dessus, tu vois ? Maverick Protocol, tu disais également... Ouais, n'hésitez pas à me proposer des projets. Ritter Capital Control. Ouais, donc c'est encore un truc DeFi. De toute façon, ça va être quasiment que de la DeFi. On n'a pas un Twitter quelque part, là ? Si. Allez, j'ajoute à ma liste. Ça va faire une grande liste. Mais c'est pas grave, voilà. Pour ceux qui écoutent également cette rediffusion sur YouTube, je sais que vous êtes beaucoup pleins en disant que sur la chaîne de Coin Academy, on avait beaucoup de recyclage de contenu, etc. Écoutez, c'est vrai. Mais on s'est bien organisé. Donc, on a un contenu tous les jours de prévu, mais pas de recyclage, quasi pas, sur le mois de septembre. On a beaucoup d'interviews de NFC Conférence à Lisbonne, de l'ETHCC que j'ai sous-titré personnellement. On va faire d'autres interviews, bien entendu. Vous aurez, bien sûr, toujours un condensé de cette masterclass qu'on rebalance aussi sur la chaîne pour les gens qui n'aiment pas les contenus longs. Là, par exemple, là, on a le contenu long. Là, on a du contenu court. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Pas mal d'interviews très intéressantes qui vont arriver sur la chaîne Coin Academy. C'est quoi pour toi les événements à venir dans les deux prochaines années si tu devais faire de la voyance hard disk ? Alors, pour te répondre hard disk, en gros, ma voyance, c'est qu'on va continuer de semer le doute avec de plus en plus de projets qui vont partir à la cave, des VCs qui ne vont plus vouloir mettre leurs billes, des réglementations qui vont continuer de nous mettre des patons dans les roues. Parce que si je devais parler de la réglementation sur le circuit français, aujourd'hui, elle se fait surtout sur les émetteurs de jetons et tout ce qui va être produit de custody, d'achat, vente, échange de crypto. La prochaine étape, ça va être la réglementation sur tout ce qui va être NFT et projets plus ou moins décentralisés. Ce qui fait que tout ce qui va être agences marketing, influenceurs, bizdev, etc. vont devoir se creuser la tête pour pouvoir continuer leur activité. Ou alors, il va y avoir une nécessité de se mettre en conformité et cette nécessité va coûter de l'argent. Donc, tous les projets qui sont un peu, beaucoup bancales, ça va être finito. Donc, il y a du bon et du moins bon. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, tu as un gars, il a vraiment un bête de projet. S'il a un bête de projet, il va se débrouiller et il va lever des fonds. Je dis à un gars, ça peut être une femme. Peut-être que des femmes, mais écoute, je ne voulais pas vous blesser. Un gars ou une femme, ok ? Mais les gars qui ont 15 balles et un pote un peu développeur et qui veulent lancer une collection NFT ou un projet tout pété pour émettre un jeton de singe et ramasser la caisse, se poseront la question à deux fois. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui vont continuer de faire du cracra, qui vont continuer d'émettre de la merde, faire leur pub sur des télégrammes dégueulasses, excusez-moi du terme, et continuer de scammer des gens totalement crédules parce que malheureusement, ça n'appelle la sélection naturelle, c'est un peu cru ce que je vais vous dire, mais tu auras toujours des gens pour se faire faucher par des arnaques. Enfin, je veux dire, tu as des arnaques, tu le vois en deux secondes que c'est débile, mais tu auras toujours le 0,001% des gens qui vont se faire dépouiller par des arnaques parce que peut-être qu'ils se seront fait pitcher le projet en vrai autour d'un verre, qu'ils se seront laissés séduire ou je suis à un moment de négligence ou de méconnaissance, voilà. Donc, tout ça pour dire que la réglementation, il y a du bon et du moins bon. Nous, on s'adapte en tant que médias et en survie, il n'y a pas de souci. J'ai vu la news gala, tout à fait. On en a parlé sur Coin Academy tout à l'heure. Si tu parles des attaques en justice, ce n'est pas celui-là. Ah, attends. Le dossier judiciaire de FTX révèle que Saint-Trabuco, l'ancien PDG, c'était acheter un yad, j'ai 2,5 millions. Bah, tiens, tiens, tiens. On va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus juste après. En attendant, j'aimerais juste la news gala games, effectivement. Donc, gala games, qui est un écosystème de jeux sur la blockchain, de jeux web 3, où on a deux cofondateurs qui s'attaquent. D'un côté, on en a un qui accuse l'autre d'une utilisation frauduleuse des fonds, l'autre qui parle d'une vente notorisée des tokens. Voilà. Bon. Il se tire dans les pattes, ça a dû se menacer et là, maintenant, ça passe à l'attaque. C'est un petit peu enfantin, mais je ne vais pas prendre partie. Je ne connais pas l'affaire. Pour revenir sur cette histoire, pour ceux qui ne connaissent pas Sam Trabuco, Sam Trabuco, c'est le... Pour le moment, c'est vraiment le braqueur de Scratch FTX parce qu'en fait, c'est l'ancien CEO d'Alameda. C'est-à-dire que pendant tous les débuts d'Alameda qui a le fonds d'investissement derrière FTX, pour ceux qui n'ont pas la ref, il était là. Pendant tout le ballrun d'Alameda, il était là. Ensuite, au mois d'août, avant le crash, il met quelqu'un à sa place, Caroline, du coup, qui était visiblement la meuf ou le plan cul ou je ne sais pas quoi de SBF, on ne sait pas trop. Et le mec a disparu. Donc, il a disparu. Il nous a fait d'abord des petits tweets pour nous parler de ce que c'est le bonheur pour nous dire voilà, j'ai fait plein d'argent, je suis fatigué maintenant. Ce n'est pas ça le vrai bonheur. L'argent, ce n'est pas une fin. Moi, je vais me faire kiffer sur mon bateau. Et ensuite, il y a eu le crash de FTX où il nous a laissé un super gentil tweet. Il nous a dit ouais, much love to everyone. J'espère qu'il y aura de la lumière après l'ombre. Beaucoup d'amour à tous. Je suis sûr que les derniers jours ont été sans pour beaucoup et j'espère que la route va parcourir sur la plus lumineuse. Qu'est-ce qu'il est gentil ? Et depuis, on n'a plus de nouvelles. Donc, il est sur son bateau ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'il a coopéré avec des gouvernements, des services secrets ? Est-ce qu'il savait tout pour Alameda, pour les fraudes, etc. Bien entendu. En tout cas, on n'a plus de ses nouvelles quasiment depuis le crash de FTX et lui, il savait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on a beaucoup tapé sur SBF. C'est louable, bien entendu. Mais on n'a pas beaucoup tapé sur lui parce qu'on n'a pas de nouvelles de lui. Ce serait intéressant d'aller l'attraper parce que lui, je pense qu'il sait pas mal de choses et qu'il est derrière beaucoup de ma guignignance. En tout cas, c'est pourquoi il est parti au mois d'août. C'est pourquoi les W dans les W, Picsou n'est pas là. Donc, je ne vais pas faire l'apprenti trader de mon côté. Ça, ça va être très rapide si on veut faire une séance ponctuelle d'analyse technique. On a un BTC qui est un poil en dessous de la semaine précédente. Donc, on continue avec de la bougie rouge. Ce n'est pas très rassurant. Ça manque de force. Ce n'est pas non plus catastrophique, mais ça manque de force et la prochaine résistance, elle est là. Il est au niveau des 24 500. Je crois que c'est ce que disait Picsou dans l'émission la dernière fois. Donc, il y a moyen qu'on aille chercher la bande basse et après, il faudrait qu'on s'en serve de support pour un rebond. Sinon, on va aller chercher des nouveaux niveaux plus bas et ça peut creuser beaucoup plus bas. Ça peut creuser en dessous des 20 000 potentiellement. Donc, voilà pour BTC. À peu près la même chose sur Ethereum. Il faut de la force. Pour le moment, on n'a pas de force. On pensait avoir un semblant de force avec la fameuse news dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire... C'est-à-dire... Non, pas celle-là, pardon. Je vais un peu vite. Je vais trop vite. Victoire préliminaire, voilà. Cette news-là, je vous propose qu'on attaque cette news-là et on prendra les autres news plus tard. J'aime bien répondre aux questions du chat. Je trouve ça plus agréable. Et d'ailleurs, si j'oublie des questions, vous les reposez parce que... Je ters diverses, mais je sais que vous aimez bien que je monopolise la parole et voilà. Donc, cette victoire préliminaire, comme je vous disais plus tôt dans l'émission, elle dit quoi ? Elle dit simplement que, ok, le régulateur SEC a mis des bâtons dans les roues d'absolument tout le monde pour les empêcher d'émettre des ETF Bitcoin. Dans le cas de Grayscale, il faut comprendre qu'il y a un produit financier qui s'appelle le GBTC qu'on peut retrouver ici d'ailleurs. J'ai fait une analyse plus poussée pour les membres du Club Coin Academy si jamais, mais en gros, le GBTC, c'est quoi ? C'est un produit financier qui calque pas vraiment le prix du BTC. Au final, il y a une sorte de premium et malus en fonction de quand tu souhaites investir. Le but étant de toucher des clients institutionnels. Merci beaucoup, Speakmaster, pour le sub. On peut voir que pendant le bear market précédent, c'est-à-dire après le crash Covid, ils se sont blindés les fesses de Bitcoin. Il faut savoir que c'est plus de 600 000 Bitcoin. Ce n'est pas les Bitcoins de Grayscale, c'est les Bitcoins que Grayscale achète pour le compte de leurs clients institutionnels. Aujourd'hui, ils possèdent plus de 600 000 Bitcoin et c'est des vrais Bitcoin. C'est-à-dire que derrière chaque GBTC, vous avez des vrais Bitcoin et on compte aujourd'hui plus de 600 000 Bitcoin. D'accord ? Ce GBTC, a un prix qui diffère du vrai prix du Bitcoin. Pour diverses raisons, la raison récente, c'était de se dire que potentiellement, Grayscale allait perdre contre la SEC, il y avait du stress, il y avait plein de choses et donc, tu te retrouvais avec un GBTC moins fort que le prix du Bitcoin. C'est ce dont on parle ici quand on parle de premium, etc. Pour par exemple, un Bitcoin à 30 000 $, on pouvait se retrouver avec un produit GBTC à 23 000 $. Donc, tu pouvais te retrouver en perte à sous-performer ou sur-performer Bitcoin. Avec les actualités récentes, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'avoir un écart de 40 % entre le prix du vrai BTC et du produit financier, on s'est rapproché plus d'un 20 %. Donc, déjà, il y a de l'optimisme et si jamais Grayscale gagne contre le régulateur, on risque de retrouver un GBTC avec un prix semblable au Bitcoin parce que justement, un GBTC vaudra un Bitcoin, après ça deviendra un ETF. Bref, vous m'avez compris, c'est vulgairement expliqué mais dans les grandes lignes, c'est ça. Donc, du coup, il peut y avoir un coin joué pour les institutionnels de se dire, bon ben là, et c'est le cas d'ailleurs, c'est pour ça qu'on passe de 40 % à 20 %. Ok, moi, je pense que Grayscale va gagner. Moi, je pense qu'ils vont pouvoir émettre des ETF Bitcoin Spot. Eh ben là, je peux acheter un produit financier qui calque le prix du Bitcoin mais qui coûte moins cher et qui potentiellement va recoller au prix du Bitcoin. Donc, en fait, je vais pouvoir surperformer le prix du Bitcoin. Donc, il peut y avoir une stratégie à faire à ce moment-là. Ça peut faire venir plein d'investisseurs institutionnels parce qu'en fait, la problématique, on le dit souvent dans les émissions mais je le répète pour les autres, c'est que tout le monde n'a pas envie d'acheter des Bitcoins et d'avoir la préoccupation de se dire, il faut que je gère les clés privées et qu'est-ce qui se passe en cas de piratage, etc. Beaucoup veulent investir dans Bitcoin sans les problèmes du Bitcoin, entre parenthèses, et donc se remettre à des entreprises spécialisées comme Grayscale ici. Voilà. Donc, pour le moment, en fait, c'est une victoire préliminaire mais c'est comme d'hab et c'est ça qui est fatigant sur ce marché, c'est que d'un côté, on a Grayscale qui a énormément d'argent, d'un autre côté, on a le régulateur SEC et en fait, à chaque fois, tu vas avoir OK, la SEC, vous n'avez pas raison mais vous pouvez toujours vous défendre. Donc, la SEC va dire, OK, alors peut-être que je n'ai pas raison sur ça mais regardez ce que Grayscale fait là et il monte un dossier et on repart en justice pendant des années et des années et le truc ne s'arrête quasiment jamais. Donc, on n'en voit quasiment jamais l'issue. D'ailleurs, mon manque de connaissance en droit me fait se poser la question suivante. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une deadline avec une obligation d'arriver à une décision de justice finale parce que sinon, le truc, il peut traîner pendant 20 ans et ça n'avance jamais et je crois même que ça traîne depuis peut-être 2015 ou 2017 cette affaire. c'est vraiment désagréable. Donc, voilà pour les nouvelles. La bonne chose, c'est que dès que Grayscale ou un autre va gagner, ça va faire jurisprudence pour tous les autres. Donc, tout le monde va pouvoir se mettre à émettre des ETF Bitcoin Spot dont BlackRock, le fameux BlackRock et ça a ramené beaucoup d'argent institutionnel dans le Bitcoin, beaucoup d'intérêt dans le Bitcoin. à voir. Il faut savoir qu'historiquement, les ETF sur l'or avaient fait gonfler le prix de l'or. Est-ce que ce sera pareil sur Bitcoin ? On verra, très probablement en tout cas. Je reprends les messages du chat du coup sur un petit fond de BTC. Désolé si je zappe des messages. Capet, tu as vu que FTX transféré 350 millions de soldes. J'ai vu passer l'information de tout à l'heure, ouais, mais... Attends, les deux secondes. En fait, l'info que j'ai vu passer tout à l'heure, c'était elle. Qui n'est pas toute fraîche. Peut-être que tu en as une plus fraîche que moi. C'est celle-ci. C'est que le cold wallet de Solana, qui détient 1,5 milliard de dollars de Solana et d'autres shitcoins de l'écosystème Solana, commencent à bouger des fonds depuis peu de temps. C'est-à-dire que potentiellement, ils vont commencer à liquider des fonds. Donc, agir en conséquence, peut-être vendre en cas de dump massif. Après, si c'est des transactions en OTC, tu n'as pas de vente sur les marchés. En tout cas, il y a du mouvement et il y a beaucoup d'argent en jeu. Ternoa, c'est quoi cette bougie d'Aidy ? Je n'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe sur le cap ? Je ne sais pas ce qui se passe sur le cap. Il n'y a rien sur Ternoa. Tu parles peut-être du petit pic là. Je ne sais pas. Je tape un peu les messages. Après, les NFT de Metaverse, quelles seront les prochaines attrapes pigeons ? L'intelligence artificielle. Le Metaverse, on n'en a pas fini. Mais l'intelligence artificielle, c'est évident. Après, je peux t'inventer des histoires. On me demande dans le chat quel est le prochain attrapage pigeon. Imagine, on commence à t'expliquer qu'il y a une nouvelle révolution dans la santé, que ce soit les vaccins, la protection de manière générale du système immunitaire ou peut-être soigner le cancer ou je ne sais quelle maladie et que, je ne sais pas, tu peux investir là-dedans par le biais de tokens, etc. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Pit Network, on a un article qui arrive demain de suivre Zag si jamais. Salut Capet, toujours un plaisir de te croire avec une chance de remonter. Toujours un plaisir de suivre. Crois-tu qu'avec ça une chance de remonter car tout l'heure c'est cadeau ? Je n'ai pas compris le message. Hello Capet, tu peux parler d'Atom ? Je peux parler très rapidement d'Atom si vous voulez. Alors Atom, j'ai même une histoire rigolote à vous raconter. Moi, je suis un des cofondateurs d'Atom Jekwon. Il faut savoir qu'il y a eu un débat à un moment donné de changer Atom pour créer Atom 2.0 avec du liquid staking, de l'interchain security by design, ce genre de choses. Jekwon y est totalement opposé. La communauté sous forme de vote s'y est aussi opposée et au final l'interchain security on la voit arriver mais pas by design. Elle doit se faire au cas par cas pour chaque projet. Alors je vais vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Je ne sais juste pas où je l'ai noté. Voilà, ici. On a eu un premier projet qui profitait de l'interchain security. c'était Neutron. Neutron qui a un projet semblable à Juno pour faire des smart contracts dans l'écosystème Cosmos parce que Cosmos par défaut ne permet pas la gestion des smart contracts. L'interchain security c'est quoi ? D'ailleurs ça ne s'appelle même plus l'interchain security ça s'appelle la replicated security. Ils ont fait un rebranding mais c'est la même chose. L'idée c'est quoi ? C'est qu'en gros si tu stake du jeton Atom tu sécurises et tu valides les blocs de la blockchain Atom et tu valides aussi les blocs pour d'autres blockchains qui sont branchés à cette interchain security. C'est le cas de Neutron. Ça veut dire que les validateurs d'Atom peuvent aussi devenir des validateurs de Neutron. Il y a des avantages et des inconvénients. Commençons par l'inconvénient. L'inconvénient c'est que tu peux avoir des validateurs qui se retrouvent à peu près partout. Ça cartélise un petit peu la validation. Ça centralise déjà un écosystème qui est déjà suffisamment centralisé parce que Cosmos ce n'est pas ce qu'il y a de plus centralisé. On est sur une centaine de validateurs en général par blockchain. Derrière ces validateurs il y a potentiellement les mêmes entités derrière plusieurs validateurs. Tu peux te retrouver avec une blockchain où en surface tu as 100 validateurs mais dans les fait tu en as 40 ou tu en as 20 parce que tu as des gens qui gèrent 5 validateurs. C'est ce que je veux dire. Un peu le bordel. Par contre au niveau des avantages c'est que toi tu veux lancer un nouveau projet en te basant sur le Cosmos SDK au lieu d'aller faire du recrutement de validateurs tu as juste à aller te servir dans les validateurs qui sont proposés via la Replicated Security. Donc il y a un nouveau projet qui s'est ajouté à l'Internet Security qui s'appelle Stride qui a un projet justement de Liquid Staking. Qu'est-ce que le Liquid Staking ? L'idée c'est que ton jeu normalement que tu stakes il est bloqué tu ne peux plus l'utiliser. Là tu vas pouvoir l'utiliser pour de la DeFi et ce genre de choses. C'est bien c'est de la DeFi c'est sexy mais on en fait vite le tour. Moi je vous demande je vous dis mon avis honnêtement c'est bien pour les DeGendify qui veulent des taux d'intérêt etc. Mais je ne trouve pas ça sublime sauf si on rentre dans des logiques de restaking cette fois comme c'est le cas de Hegan Layer. Je vais vous chercher ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que le restaking ? L'idée du restaking c'est de se dire bon bah tu as un jeton que tu mets en jeu pour staker et bah pourquoi pas le mettre en jeu pour sécuriser d'autres blockchains que la blockchain principale. Par exemple un jeton Atom que tu vas utiliser pour protéger encore plus de blockchains peut-être même des blockchains qui ne sont pas dans l'interchain security. Toi tu es prêt à mettre en jeu ton jeton Atom qui a de la valeur et tu veux sécuriser je ne sais pas moi la capet chain qui n'a rien à voir avec l'écosystème Cosmos pourrait le faire avec du restaking. Donc ça c'est un peu l'avantage d'avoir un jeton liquide. Mais mise à part ça là où je veux en venir parce que ta question de base c'est mon avis sur Atom c'est que Atom techniquement parlant je trouve ça hyper stylé le protocole IBC je le trouve vraiment stylé de fou Interblockchain Communication spéculer sur le jeton Atom là en l'état c'est compliqué parce que en fait c'est un gas token qui est utilisé par quasiment personne tu n'as pas de marketplace NFT par exemple aujourd'hui qui cartonne et qui nécessite du Atom pour payer les frais de transaction. Tu n'as pas des applications décentralisées qui cartonnent et qui nécessitent l'Atom pour payer les transactions. Par exemple le plus grand DEX de l'écosystème Atom c'est Osmosis et Osmosis tu peux payer en Osmo pour les swaps mais même c'est encore pire que ça c'est que ça marche tellement bien que déjà si tu ne veux pas avoir une transaction qui passe en priorité ta transaction elle est gratuite. Donc en fait tu n'as pas de paiement à l'usage tu n'as rien qui donne vraiment envie de spéculer sur l'Atom sur l'usage parce qu'on en revient toujours un petit peu au côté investissement spéculation donc en fait au final et ça c'est vraiment un conseil que je vous donne ce n'est pas vraiment un conseil d'investissement en mode acheter ça acheter ça donc les régulateurs calmez-vous c'est plutôt tu peux kiffer une tech ou une idéologie mais derrière d'un point de vue investisseur spéculatif ça ne colle pas tu vois et si ça ne colle pas juste fais gaffe avant de mettre des billes dedans parce que potentiellement c'est ton cœur qui va investir ce n'est pas ta tête et tu vas te retrouver à perdre beaucoup de sous moi j'ai perdu des sous sur Atom je n'ai pas perdu énormément sur le jeton Atom mais tu vois je suis rentré j'ai dû rentrer vers les 37 un truc comme ça en mode ça va être la Atom Season on va aller chercher Polkadot en termes de capitalisation et en fait pas du tout parce qu'il ne s'est rien passé de notable pas de gros protocol DeFi pas de gros play to earn pas de gros collection NFT donc tout ce qui était un peu à la mode il n'y a pas eu Metaverse non plus tout ce qui était à la mode il n'y a pas eu et tous les gros projets qui utilisent le Cosmos SDK ne rendent pas la valeur à Cosmos quand tu vas sur Cosmos Network ça aussi je l'ai dit dans plusieurs émissions mais c'est important de le noter beaucoup de monde utilise la technologie Cosmos et du gros tu as la BNB Chain de Binance tu as la Chronos Chain de Crypto.com tu as Injective etc etc donc ils utilisent la stack technique de Cosmos mais à aucun moment ils utilisent le jeton Atom donc spéculer sur le jeton Atom c'est compliqué tu vois c'est compliqué donc je ne vais pas descendre Atom c'est juste que si tu achètes du Atom tu te dis ok moi je suis convaincu qu'ils vont faire quelque chose pour donner de la valeur à Atom et là à ce moment là ok avec toutes les informations que tu as en face des yeux c'est franchement compliqué tu vois là je crois qu'il va y avoir un truc à Istanbul attends c'est Cosmos Istanbul je ne sais plus quand c'est c'est pas Cosmoverse déjà tu vois je tape Cosmos Istanbul je ne trouve même pas sur Google je suis obligé de trouver le nom spécial Cosmoverse voilà c'est début octobre donc ça va être une grosse conférence Cosmos est-ce qu'il va y avoir des bêtes de trucs bah j'espère parce qu'il y a quand même des beaux projets tu vois tu as des gens d'Ethereum tu as Noble Noble qui est merde excusez-moi Noble qui est le projet qui va permettre la tokenisation de différents actifs dans des stable coins sur Cosmos on va pouvoir en parler pendant cette émission d'ailleurs ça sommelier c'est de la DeFi DYDX qui va arriver avec sa V4 sur Cosmos ça c'est cool mais pareil DYDX utilise la tech de Cosmos mais à aucun moment tu veux utiliser l'Atom pour faire des transactions sur DYDX tu vois T'es hasard je ne sais pas ce que c'est Creshen ça me dit quelque chose de nom mais je ne vois pas bref tu as des beaux guests mais j'espère qu'ils ont des solutions parce que sinon ça ne sent pas bon pour le jeton Atom ça reste une superbe technologie Atom qui est réutilisée sur des projets intéressants voilà je vais zapper tous les messages du chat parce que j'ai pris trop de retard j'étais en train de répondre à un message de 19h15 il est 19h36 donc reposez moi les questions s'il faut ok en attendant on va juste prendre un petit peu mes notes actualité février parce que franchement il s'est passé plein de trucs je vous propose de faire une passe rapide sur l'actualité et après je reprends les messages du chat et je suis désolé si j'ai zappé des messages du coup c'est que j'aime bien expliquer Abdel n'était pas inquiet quant à la sécu de Cosmos si aussi si si aussi bref donc dans les actualités Mekardeao qui va adopter le code de Solana pour sa blockchain j'en parlais en début d'émission voilà c'est une réflexion ouverte mais c'est très intéressant ils vont lancer leur propre blockchain qui s'appelle New Chain comme beaucoup certains vont faire des roll-up d'autres leur propre blockchain bah tu vois Maker qui est quand même une banque centrale sur l'écosystème Ethereum faut le dire a choisi de ne pas prendre une tech Ethereum ni même un roll-up mais veut faire sa propre blockchain donc c'est Solana qui a été retenue et si tu regardes un petit peu dans les réponses t'as un gars qui lui dit pourquoi pas l'Ethereum Virtual Machine il lui dit ceci bah le VM c'est bien pour faire des projets pour les utilisateurs donc il veut dire par là pour la décentralisation etc mais là dans notre cas on veut un backend spécifique avec des besoins spécifiques donc je pense qu'il veut dire on veut de la performance et de la basse latence j'en parle souvent Ethereum n'est pas idéal et nous on a pensé à des solutions comme Solana ou Cnetwork qui conviennent beaucoup mieux et je vous avais dit quoi dans les émissions précédentes je vous dis Cnetwork c'est un concurrent de Solana basé sur le Cosmos SDK même chose basse latence frais bas grosse transaction par seconde comme quoi la décentralisation pour tout c'est pas forcément la solution même pour des beaux projets comme ça des fois on revient sur des logiques plus simples en monolithique comme des chaînes souveraines comme l'a fait DYDX avec Cosmos comme l'a fait Cnetwork avec Cosmos et comme le fait Solana avec sa propre stack technique il n'y a pas de en l'état ouais c'est que les roll-ups c'est la fin des layer 1 ou ouais fuck les roll-ups c'est trop compliqué etc il faut aller sur de layer 1 monolithique il y a à boire et à manger des deux côtés agissez en conséquence ensuite ça c'est intéressant la SSC qualifie les NFT impact de théorie d'impact théorie de valeur mobilière alors impact théorie c'est une société de médias américaines basée à Los Angeles qui a essayé de outrepasser la loi ils n'ont pas été très malins en gros ils se sont dit on va faire un peu comme des actions mais sous forme de NFT où on dit aux gens bon bah vas-y achète mes NFT et puis sinon on gagne du fric on va t'en rendre un peu comme une action en fait tu vois parce que le NFT tu peux spéculer dessus l'acheter le revendre etc tu proposes de distribuer des dividendes donc bah le régulateur leur a dit bah frérot tu nous prends pour des cons en fait là tu émets une security donc là je ne vais pas gueuler sur le régulateur parce que là clairement ils ont essayé de prendre les gens pour des idiots donc bah ils leur sont tombés dessus ils leur ont dit bon bah écoute Coco tu vas rembourser tes investisseurs maintenant parce qu'ils ont quand même récolté 30 millions de dollars donc c'est assez chaud et là ils se tapent une amende de 6,1 millions de dollars ça leur fera les pieds voilà donc c'est en revanche la première décision de justice de la SEC par rapport des NFT je crois qui risque de faire jurisprudence dans pas mal de projets et moi je vous le dis d'expérience il y a beaucoup de projets qui se sont dit ok en 2017 j'ai raté la bulle ICO où tout le monde émettait des jetons c'était pas régulier en 2021 j'ai raté la bulle NFT où tout le monde émettait des projets où pareil c'était un peu la bulle ICO mais version NFT bon bah là les régulateurs ils commencent à se yoter donc bah tiens on me posait une question tout à l'heure quel va être le prochain attrape-nigo bah peut-être une nouvelle classification de jetons qui ne sera ni les ICO ni les NFT qui vont jouer dans une autre catégorie que je ne suis pas capable d'identifier aujourd'hui et que je ne suis pas capable de vous expliquer il y a effectivement les semi-fongible tokens qui existent mais au final je pense que ça rentre soit dans la case des NFT soit dans la case des jetons fongibles de la part du régulateur mais peut-être qu'on trouvera d'autres types d'actifs pour bypasser un peu le truc et émettre des projets il y a les sold-bound tokens mais le sold-bound token je ne vois pas trop comment tu peux spéculer là-dessus et puis un sold-bound token ça ressemble beaucoup à un NFT parce que ça reste quand même un actif non-fongible je crois peut-être que vous avez une justification à me donner donc je ne sais pas voilà ensuite Digital Quirant 6 Group vole au secours de sa filiale Genesys alors petit rappel d'effet pendant le crash de FTX on a eu des communiqués de plein d'entreprises qui nous disaient au début bon bah ça va on n'a pas été trop impacté et puis au final si Genesys en faisait partie donc Genesys c'était une boîte qui prêtait des liquidités à plein de monde tu avais beaucoup de produits financiers qui bossaient avec Genesys justement je crois que c'était le cas de Gemini Earn c'était le cas de la boîte française comment elle s'appelle j'ai plus son nom excusez-moi beaucoup de projets qui disaient à leurs clients on te propose un yield à l'année de 4, 6% ou plus en fait en backstage ils passaient tous par Genesys donc quand Genesys a dévissé ça fait dévisser tout le monde Coin House c'est peut-être bien Coin House mais je ne suis pas certain ouais c'est pas Paymium ça doit être Coin House ouais mais je ne suis pas certain donc excusez-moi si je fais une bêtise pour la boîte française voilà donc tout ça pour dire que depuis que Genesys a dévissé tu as beaucoup d'entreprises qui ont dévissé apparemment Genesys s'est endetté à hauteur de 3,6 milliards de dollars auprès de ses partenaires et donc Digital Currency Group a décidé de débloquer un petit peu la situation avec des prêts qui vont se faire progressivement donc on parle d'abord d'un remboursement de 630 millions de dollars pour 2023 et 1,1 milliard de dollars à horizon 2032 il y a d'autres remboursements qui vont se faire également ce plan de sauvetage inclut également un paiement de 275 millions de dollars en 4 versements ces fonds devraient permettre de restituer entre 65 et 90% des fonds aux créanciers de Genesys donc créanciers c'est à dire les partenaires donc un Coinos par-ci un Gemini par-là et patati et patata pour que chacun puisse récupérer son argent et donc à son tour rembourse les dettes et pour que le marché reparte de plus belle parce qu'en fait bah là si tu veux tu peux avoir la décision égoïste de se dire bon bah voilà on laisse traîner on laisse traîner on laisse traîner et plus on va laisser traîner et plus le marché va tourner au ralenti voire va partir à la poubelle et comme on est un peu tous dans le même bateau bah je pense que les gros comptes comme des CGS disent bah il faut faire quelque chose donc c'est vraiment compliqué mais tout ça pour vous dire que le crash de FTX c'était quand ? c'était en novembre 2022 on est en septembre 2023 les situations se débloquent petit à petit vite fait mais tu vois on parle d'horizon 2032 donc vraiment on va passer des années et des années et des années à voir des virements dans tous les sens pour des remboursements pour les trucs ça va être un vrai fiasco un vrai bordel il n'y a pas eu la partie AT pour compenser alors désolé Warren il y aura la rediff voilà donc victoire préliminaire ça je vous ai déjà expliqué ensuite ça c'est très intéressant aussi je vais faire une grosse parenthèse là-dessus d'ailleurs je vous l'ai dit plus tôt quand vous allez sur attendez je vais trop vite là excusez-moi quand vous allez sur Coin Academy Club pour ceux qui possèdent nos NFT vous avez du contenu exclusif notamment des interviews qui sortiront plus tard après sur la chaîne YouTube des analyses fondamentales il y en a d'autres qui arrivent le GHO d'ailleurs va passer en public vous avez mon analyse fondamentale aussi j'ai fait une analyse de pas mal de choses donc ça ça reste exclusif aux membres du club et je parle notamment du KX mais pour vous en parler juste rapidement là du KX X anciennement Twitter ont obtenu des licences de transmetteurs d'argent et ça c'est un cas très intéressant vous savez on a eu un moment la guerre des fintechs et des néobanques pour en citer qu'une Revolut qui a un peu ouvert la boîte de Pandore Revolut c'est quoi ? c'est une néobanque où tu peux en moins de 10 minutes télécharger ton application sur ton téléphone créer un compte faire ton KYC et avoir un compte bancaire avec un IBAN une carte bancaire physique qui va arriver chez toi dans les jours d'après et une carte virtuelle si jamais tu veux faire des paiements en ligne et que tu n'as pas ta carte sur toi tu peux aussi faire des cartes one time ce que je veux dire par là imaginons tu dois faire un paiement une fois sur un site qui te semble un petit peu bizarre ou tu as peur de te faire pirater ta carte tu peux générer une carte bancaire payer et après cette carte éphémère va être auto détruite donc ça c'est des services bancaires qui sont superbes tu peux bloquer ta carte à tout moment la débloquer bloquer les paiements en ligne changer ton pin tu peux faire plein de trucs vraiment c'est là je vois un peu le truc mais j'adore Revolut j'ai été ambassadeur pour Revolut j'ai fait une vidéo sponsorisée pour Revolut là je ne suis pas payé pour vous en parler j'adore Revolut et Revolut a ouvert la botte à Pandore on a vu N26 on a vu Lydia on a vu Banco je crois enfin plein de services similaires et à un moment donné la question s'est posée et c'est quand le moment des GAFAM donc de Google Facebook Amazon etc etc et beaucoup ne se sont pas prêtés au jeu pourquoi parce qu'en fait quand tu te mets en conformité pour devenir déjà dans un premier temps émetteur de monnaie électronique et puis dans un second temps établissement de crédit comme les banques c'est à dire avec le droit de faire du crédit de proposer des sommes négatives à tes utilisateurs il faut se mettre en conformité et c'est une vraie dinguerie parce que tes systèmes pour lutter contre le blanchiment d'argent contre le terrorisme contre les personnalités politiques etc c'est un vrai bordel ça nécessite énormément de dépenses à tous les niveaux que ce soit des dépenses techniques pour avoir un back office suffisamment complexe et automatisé pour pouvoir identifier les fraudes avoir des équipes anti-fraude se mettre en conformité avoir des capitaux propres tout à fait camelto dans le chat c'est à dire et ben tu vois aujourd'hui dans les cryptos on va pas se mentir c'est un truc qui est banalisé parce que c'est c'est un marché qui est dérégulé mais quand toi tu déposes tes fonds dans un exchange l'exchange donc et va générer du rendement avec ou va s'en servir de liquidité pour l'exchange ou va prêter ses liquidités à quelqu'un d'autre etc etc il va se servir de ton argent et donc ça veut dire que potentiellement il va perdre ton argent quand t'es établissement de monnaie électronique ou établissement de crédit tu as une obligation d'avoir ce qu'on appelle un compte de cantonnement c'est à dire qu'à partir du moment où ton client dépose de l'argent chez toi toi cet argent tu vas le mettre sur un compte à part et t'as pas le droit de toucher cet argent l'argent que toi tu vas pouvoir faire tourner c'est ta trésorerie à toi ta trésorerie que tu vas construire avec tes fonds propres de départ ou avec les commissions que tu vas prendre sur les échanges vous allez comprendre tout ça pour vous dire que c'est un tel bordel que pour un Apple un Google un Twitter un Amazon un Facebook etc c'était inenvisageable jusque là sauf que notre ami Elon Musk s'est dit bah moi au culot j'y vais alors il faut savoir déjà de base pour ceux qui ne le savent pas que x.com de base c'était une société de paiement créée par Elon Musk il y a longtemps avant les années 2000 je crois que voilà ça a été lancé en 1999 cette boîte ensuite a été fusionnée avec Coinify et puis plus tard c'est devenu Paypal donc en fait x.com l'ancien pas le Twitter actuel c'est un ancêtre de Paypal donc déjà Elon Musk était avant-gardiste sur les paiements en ligne après il est parti dans les délires Tesla SpaceX etc et c'est un avant-gardiste sur les paiements en ligne maintenant qu'il a fait l'acquisition de Twitter bah en fait lui ce qu'il veut c'est reproduire le modèle WeChat WeChat c'est quoi c'est une application qui est utilisée quasi exclusivement sur le marché chinois et c'est une application à tout faire ce qu'on appelle une super app les concepts de super app vous allez en voir de plus en plus je suis un instant pub c'est le cas notamment d'Ultra Ultra ça va être une super app pour les gamers tu vas avoir ton côté achat de jeux plateforme de tournoi marketplace de NFT et peut-être même plus tard plateforme de stream bon bah là ils ont intégré Teta mais tu peux avoir plein de choses dans le cas de WeChat c'est vraiment une dinguerie c'est hallucinant c'est à dire que c'est un réseau social c'est un système de paiement c'est un système pour les entreprises c'est un système où tu vas pouvoir faire des dons en fait ça fait tout c'est même une plateforme de jeux vidéo t'as des jeux vidéo qui sont intégrés à WeChat que t'as même pas besoin de télécharger c'est que tu lances WeChat et puis tu cliques sur le jeu vidéo et le jeu vidéo se lance tu vois donc ça fait tout et c'est exactement ce que veut faire X.com c'est à dire qu'aujourd'hui X.com c'est quoi ? X.com c'est Twitter donc Twitter c'est quoi ? c'est un réseau social c'est une plateforme de communication qui va tendre de plus en plus à une plateforme de communication concurrente de WhatsApp parce qu'ils vont intégrer les chats vocaux et les chats vidéo ils ont déjà intégré les chats enfin les messages vocaux il n'y a pas longtemps ça va devenir aussi un concurrent de chat GPT parce qu'il y a X et I qui est dans les tuyaux pour ceux qui ne connaissent pas donc un concurrent de chat GPT émis par Elon Musk parce qu'Elon Musk était aussi un des confondateurs d'OpenAI l'entreprise derrière chat GPT et il considère aujourd'hui que chat GPT est trop woke je ne vais pas aller plus loin vous me connaissez déjà assez bien comme ça donc ils peuvent faire un truc un peu moins woke donc ça va être un réseau social une plateforme de paiement une plateforme pour de l'intelligence artificielle ça va être vraiment une super app de dingue l'idée c'est quoi ? c'est qu'en fait les gens n'utilisent plus WhatsApp, Instagram Facebook, etc c'est que tout se passe avec X en fait donc c'est ça son plan machiavélique non je rigole c'est ça son plan et le fait d'obtenir ses licences ça lui permet de rentrer déjà le pied sur la partie paiement paiement fiat mais paiement crypto-monnaie aussi et imaginez-vous le délire si tu as déjà Twitter qui représente des centaines de millions d'utilisateurs avec de l'intelligence artificielle des chats vocaux et vidéos et des paiements ça va être une dinguerie donc ça peut très bien se passer comme très mal se passer Facebook c'est déjà une sorte de super app ouais il y a une marketplace effectivement Twitter ne propose pas aujourd'hui d'acheter et vendre des objets physiques peut-être que demain comme le bon coin et comme la Facebook marketplace tu pourras d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas si vous avez des trucs à revendre d'occasion physique la marketplace Facebook elle détruit le bon coin c'est vraiment une dinguerie voilà pour la pour la grande précision ensuite on a Nexo qui dévoile une carte bancaire crypto avec jusqu'à 9% de yield annuel alors on va aller voir ça tout de suite 9% de yield annuel qu'est-ce qu'il faut en retenir tout ça ok on va prendre le tweet de Nexo donc déjà Nexo qui a tenu le bear market qui n'est pas parti en liquidation qui n'a jamais fait mal à ses utilisateurs peut-être qu'il y a eu des difficultés à un moment donné mais qui a tenu il faut le noter quand même qui est régulé de partout aussi il y avait des jeux sur Facebook aussi tout à fait pourquoi personne ne l'a POC avant Wandawa bah peut-être parce que c'est trop compliqué d'arriver à faire un écosystème aussi complet Wandawa en termes de budget en termes de réglementation etc donc qu'est-ce qu'on apprend sur cette petite carte bancaire Nexo donc c'est une carte de crédit et une carte de débit débit sur la partie monnaie financière crédit sur la partie crypto pourquoi ? bah tout simplement je vous l'ai dit plus tôt d'ailleurs c'est bien j'ai pas besoin de refaire les explications tu peux faire du crédit en crypto il n'y a aucune réglementation qui t'empêche de faire du crédit en crypto en revanche tu ne peux pas offrir du crédit en monnaie fiduciaire sans être toi-même établissement de crédit donc réglementation mise en conformité etc ok carte de débit ça veut dire quoi ? ça veut dire que si ton solde est supérieur à 0€ et ben tu peux dépenser cet argent ok donc du cashback sous forme de bitcoin sous forme de jeton Nexo et de l'intérêt composé donc soit tu le choisis en jeton Nexo et tu as du 9% de yield à l'année soit visiblement tu le choisis sous forme de de monnaie fiduciaire donc sans doute des stable coins et tu es à 7% à l'année donc tu es sur un yield qui n'est pas trop mauvais voilà donc moi j'ai trouvé ça très intéressant surtout que quand tu regardes un petit peu pas de frais comme Revolut tu as des cartes virtuelles tu as des cartes physiques comme Revolut qu'est-ce qu'ils nous disent également ? tu as le droit jusqu'à 10 000€ par mois de paiement à l'étranger sans frais donc là par contre j'ai mis une réserve sur le sans frais là je vous donne tous les secrets du game Revolut ils utilisent une solution qui s'appelle si c'est toujours le cas une solution qui s'appelle Currency Cloud c'est-à-dire que quand sur Revolut vous échangez des euros contre des dollars ou des dollars contre des livres sterling ou que vous allez dans un pays de l'Union Européenne qui a sa propre monnaie comme la Hongrie je crois et bien vous allez transvaser votre devise euro contre une autre devise si vous passez par le système bancaire classique vous allez vous faire découper si tu passes par Revolut généralement ils prennent peu de frais et en fait c'est pas Revolut qui gère les devises eux-mêmes sauf si ça a changé c'est Currency Cloud qui est une solution en marque blanche qui permet à des entreprises de le faire donc quand Nexo dit pas de frais à mon avis ça veut juste dire des frais quasiment nuls on marche pas par dessus voilà et que potentiellement au-dessus de 10 000 euros par mois il y a de la marche par dessus ensuite ils nous disent jusqu'à 5 retraits en borne par mois gratuit ça c'est pas mal et jusqu'à 10 000 euros de retraits en borne donc franchement retirer 10 000 balles en cash par mois et 5 fois par mois et c'est une belle offre bonne question c'est quoi marque blanche alors le concept de la marque blanche c'est de dire tu utilises mes services mais tu n'as pas pour obligation de dire à tes clients que tu passes par moi tu sais des fois t'as des trucs où ça va être écrit ok paiement j'irai par Ingenico ou j'irai par Capet ou par CryptoPixus enfin tu vois ce que je veux dire t'as peut-être pas envie que tes clients sachent quel est ton partenaire t'as pas envie que tes concurrents sachent quel est ton partenaire donc à ce moment là tu paies tu signes un contrat de marque blanche et toi tu te vantes d'offrir des services et voilà j'ai vu ton jeu de mots monsieur Rabbit mais quand je parlais d'Ingenico je sais que tu vois ce que c'est je parle d'eux qui est une entreprise française spécialisée dans le paiement amusez-vous les copains et les copines qui nous écoutent quand vous payez en magasin regardez la marque souvent ce sera soit Ingenico soit Verifun il y en a d'autres mais les deux plus gros c'est eux et vraiment ils sont partout vraiment partout déjà tu tapes Ingenico tu vas sur Wikipédia c'est une dinguerie 4000 employés ah ils nous parlent pas des flux financiers en détail par contre ok il y a des copines pour un pot Twitter n'est plus listé en bourse bah non parce que Elon Musk a tout racheté voilà 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 donc on a un exo qui s'improvise un peu révolut et on va avoir de plus en plus de solutions on a effectivement SumUp je pense que c'est intéressant de parler très rapidement de SumUp aussi qui est un petit concurrent pour avoir des terminaux moins chers portables ça vous le voyez généralement sur des plus petites entreprises ou dans des festivals des trucs comme ça Ingenico c'est un peu plus pour les professionnels probablement pour des flux financiers supérieurs très bien SumUp j'aime beaucoup voilà donc après les actus en bref qu'est-ce qu'il y a d'intéressant on va pas passer notre soirée sur l'actu mais vous avez oui ils sont bien expliqués les actus ce soir franchement si vous écoutez sur Youtube laissez un like dites en commentaire top les actus j'ai kiffé ça pousse dans l'algorithme Youtube voilà d'ailleurs j'en profite j'ai aussi ma chaîne crypto Capet Crypto j'ai sorti une vidéo je suis à 2320 en 24h je suis ravi visiblement les formats vous kiffez ça me fait plaisir ça me fait extrêmement plaisir voilà donc c'est l'instant publicité on suit Capet Crypto on suit CoinAcademy sur Youtube hop voilà revenons-en sur les actus et après on enchaîne sur mes autres notes on a déjà une heure d'émission je fais que parler permettez-moi de boire de la cristalline ça coule de son ok donc là il y a eu une petite cartélisation de la part des plus gros protocoles de staking liquide qui se sont dit voilà on ne peut pas représenter plus de 22% des validateurs pour éviter la centralisation et dans cette cartélisation et bien Lido a refusé de participer parce que justement Lido est bien au-dessus du seuil de 22% puisque 32,4% des Ethers stakés sont stakés sur Lido et donc la réponse de Mike ça a été de dire ouais mais ils sont gentils eux ils sont à moins de 8% chacun de staking nous on est à 32% je pense que s'ils étaient à 30% comme nous ils ne se seraient jamais rentrés dans cette histoire de sûrement pas plus de 22% donc ça s'entend moi je pense que c'est une belle initiative quand même j'espère que Lido se fera taper un petit peu sur les doigts pour les obliger un petit peu à lâcher un petit peu de la validation parce qu'il y a quand même une centralisation même si derrière Lido un groupe de validateurs tu n'as pas un validateur tu as plein de validateurs donc c'est de la centralisation sans vraiment être de la centralisation mais tout de même plus on peut décentraliser mieux c'est je tenais à vous en parler rapidement pour ça on en a parlé tout à l'heure on a l'USDC qui va arriver nativement sur le layer de base de Coinbase c'est une plutôt bonne nouvelle Robinhood et Jump Trading qui arrêtent de bosser ensemble Jump Trading qui est un énorme market maker qui bossait avec le Warm Hole Bridge qui bossait avec Solana qui bossait avec un petit peu tout le monde bon ben voilà la relation a été coupée ensuite il y a une nouvelle fonctionnalité sur Twitter qui te permet de dire si tu recrutes voilà et justement Coinbase l'a ajouté donc ça je voulais faire la petite parenthèse parce que je trouve ça sympa t'es un compte d'entreprise si tu veux faire de recrutement tu peux le faire directement là dessus donc là pareil X qui vient un petit peu taper sur le business de LinkedIn merci beaucoup Garansky d'avoir suivi sur YouTube c'est très sympa ensuite Robinhood est le cinquième plus grand détenteur d'Ethereum au monde donc on a appris récemment que Robinhood serait visiblement le wallet vous vous souvenez où c'était dans l'émission précédente on avait appris que le troisième wallet Bitcoin c'était très probablement Robinhood même si ça n'a pas été confirmé c'est quasi certain voilà visiblement c'est aussi le cinquième plus grand détenteur d'Ethereum et je pense que si ça se confirme Robinhood va accumuler de l'Ethere du BTC peut-être un peu de BNB du Doge du Ciba et tout ce qui fait du gros volume va le confier à d'autres prestataires que Jump Trading ce qu'on a vu justement pour essayer de devenir un gros concurrent de Binance je pense que le plan c'est ça c'est de bonne guerre entreprise américaine voilà notamment ils ont racheté leur part vendue à SBF pour 605 millions de dollars je crois que SBF avait quelque chose comme 8% de l'entreprise je ne vais pas dire de bêtises on ne le précise pas ici ok étonnant bref SBF a racheté un bon petit morceau de Robinhood Robinhood les a rachetés et donc ça fait aussi plus de liquidité pour renflouer les personnes victimes du cas FTX donner des utilisateurs de FTX exposer la brèche de crawl révèle plus qu'initialement donc là c'est pareil il y a eu un client qui a été leaké à la suite du crash FTX le problème c'est que du coup des hackers et des gens mal intentionnés peuvent récupérer ces données pour s'adresser directement aux clients lésés de FTX pour essayer de leur ponctionner encore plus d'argent peut-être que vous avez reçu des emails des courriers des notifications sur les réseaux sociaux soyez doublement attentif si jamais vous avez été victime du crash de FTX parce que potentiellement il peut y avoir un hacker derrière ou une personne mal intentionnée qui va essayer de vous soutirer des informations ou de l'argent donc méfiez-vous de ça je me fais spoil sur mon email voilà l'Arkidane qui me le dit la double peine tout à fait maintenant pour ceux qui aiment l'analyse fondamentale pour ceux qui découvrent un peu cette émission hop excusez-moi je me suis mis debout on remonte le bureau voilà magnifique change de posture sinon je vais me péter le dos donc vous le savez on a des formations gratuites sur Bitcoin et Ethereum pour tout savoir de Bitcoin de la blockchain des crypto-monnaies en général d'Ethereum des smart contracts et de la suite d'Ethereum c'est des formations que dans le cas de Bitcoin que j'ai écrit totalement dans le cas d'Ethereum que j'ai supervisé c'est un très bon point d'entrée si jamais vous commencez en crypto et que vous voulez vous y mettre ça se passe sur coinacademy slash formation dans toutes les descriptions YouTube de la chaîne Coinacademy vous avez le lien voilà vous le retrouvez aussi sur l'onglet nos formations du site Coinacademy je me permets d'en reparler parce que c'est la rentrée scolaire peut-être que il y a des gens qui ne sont pas encore majeurs dans le chat et qui veulent se mettre aux cryptos ou qui s'y mettent mais qui ne savent pas forcément comment l'expliquer à leurs potes bon ben voilà vous avez du contenu ici et on va parler de tout on va parler de la monnaie on va parler de comment utiliser un portefeuille protéger ses fonds envoyer recevoir des fonds l'utilité de la blockchain traquer des fonds le mining la rentabilité du mining avec une estimation de coût d'électricité coût du matériel etc donc on est vraiment rentré dans le dur et on termine dans le cas de Bitcoin avec une introduction à Lightning Network pour les micro-paiements des micro-paiements qui sont instantanés avec des frais quasiment nuls donc avec ça déjà le Bitcoin Game est maîtrisé dans les grandes lignes pour attaquer bien comme il faut une fois que tu as compris le Bitcoin Game tu peux passer au Ethereum Game donc là pareil comprendre que initialement Ethereum c'est une initiative peut-être de mise à jour de Bitcoin pour améliorer Bitcoin et le rendre plus complexe et plus complet au final les Bitcoiners n'ont pas voulu de cette mise à jour sur Bitcoin donc le fondateur d'Ethereum Vitalik a choisi de créer sa propre blockchain Ethereum et à partir de là de proposer de la monnaie programmable avec une virtuelle machine donc un environnement isolé parce qu'en fait tu ne pouvais pas te permettre d'avoir une machine où je vous donne un exemple il y a plein de gens qui ne savent pas ça mais imagine tu as une machine virtuelle Ethereum donc tous les mineurs d'Ethereum ou maintenant les gens qui stack de l'Ethereum participent à cette machine virtuelle et là tu as un hacker qui arrive à trouver une faille dans l'Ethereum virtual machine et qui arrive à partir de la machine virtuelle Ethereum à remonter jusqu'au mineur ou à la personne qui stack et à infecter son ordinateur et foutre des virus et foutre le bordel ce serait chaud tu vois donc l'idée c'est d'avoir un environnement isolé avec en plus de ça des fonctions qui sont claires à comprendre pour pouvoir exécuter du code informatique et cet environnement Ethereum peut être répliqué sur d'autres blockchains c'est le cas de Phantom de l'Avalanche etc etc donc ça c'est des notions qui sont intéressantes à comprendre on parle après de différentes classifications de jetons les ICO les STO les DAO les NFT et on termine sur la vision d'Ethereum pareil où on parle justement des roll-up et de la future mise à jour d'Ethereum appelée Protodank Sharding qui va permettre à Ethereum de proposer un petit espace supplémentaire pour les roll-up parce qu'aujourd'hui pour ceux qui ne le savent pas quand vous faites une transaction sur Ethereum soit une transaction monétaire ou pour stocker des données vous payez et vous payez pour que ces données restent à vie dans la blockchain Ethereum et le truc c'est que tu n'as pas forcément besoin de stocker des données à vie sur Ethereum peut-être que tu as besoin de stocker une preuve pour deux semaines et puis après faire disparaître cette preuve c'est le cas notamment par exemple des roll-up optimistes qui vont avoir besoin d'une preuve pendant un certain temps l'idée c'est de dire on met à jour Ethereum pour pouvoir avoir cet espace là pour les roll-up dédié au roll-up et donc un roll-up va pouvoir payer un frais beaucoup plus bas pour stocker une donnée éphémère dans Ethereum et ça devrait permettre d'avoir une division par 10 et jusqu'à 100 donc diviser jusqu'à 100 les frais de transaction des roll-up parce que si jamais le roll-up et ses smart contracts payent moins de frais pour stocker des données et des preuves et bien le client du roll-up va lui aussi à son tour payer moins de frais et donc ça va nous permettre d'avoir des micro-paiements d'avoir des transactions rapides pas chères etc donc ça c'est le projet Proto Tank Sharding à l'époque Abdel me disait c'est pour la fin d'année moi j'ai dit bon bah si Ethereum dit c'est pour la fin d'année c'est que c'est pour l'année suivante donc ça devrait arriver en 2024 et à partir de là et bien on va avoir de plus en plus d'activités sur les roll-up et ça va débloquer beaucoup de cas d'usage parce que je prends l'exemple de Lens Protocol je ne sais pas si vous connaissez Lens Protocol Lens Protocol c'est une infra pour héberger des réseaux sociaux sur la blockchain Lens Protocol c'est basé sur Polygon ça veut dire que quand toi tu fais des actions sur des réseaux sociaux comme Lensster en fait ce qui se passe en backstage c'est que tu vas avoir des transactions sur la blockchain donc c'est pour ça que notamment Lensster n'est pas ouvert c'est à dire que moi le premier j'ai voulu créer un compte sur Lens Protocol pour pouvoir à mon tour poster des publications bonsoir Marc pas de soucis je ne pouvais pas parce que je n'ai pas accès et pourquoi je n'ai pas accès je l'ai su en backstage c'est qu'en fait si Lensster et les autres réseaux sociaux sur Lens étaient totalement ouverts et que tout le monde pouvait créer des comptes il pourrait y avoir du spam et ça ferait très rapidement beaucoup de transactions sur Polygon et ça coûterait du coup beaucoup trop cher donc ce n'est pas possible c'est pour ça que pour le moment le seul moyen d'accéder à Lensster et d'avoir un compte c'est d'arriver à des conférences type THCC etc ou alors faire des bonnes allez j'allais dire des gros mots je vais me taire pourquoi tu dis ça le Centauri je ne comprends pas bref se rapprocher des gens de Lens pour essayer d'avoir un compte donc Cryptos par exemple médias confrères de Coin Academy ont un compte tu vois où ils essaient de publier un petit peu et pour en revenir du coup à cette histoire de proto dans le sharding si jamais les frais de transaction sont divisés par 100 une initiative comme Lensster de réseaux sociaux décentralisés va pouvoir s'ouvrir à beaucoup plus de monde donc on va voir beaucoup plus de réseaux sociaux décentralisés YouTube like décentralisés Twitch like décentralisés etc donc en fait ce qu'il faut comprendre si tu es un petit peu avant-gardiste c'est de te dire que potentiellement le déblocage de cette situation au niveau des frais va débloquer plein de cas d'usages supplémentaires sur Ethereum et potentiellement créer plein de nouvelles applications sympas donc ça on va le surveiller avec attention probablement je ne suis pas capable de vous donner des exemples d'applications sympas mais très bientôt j'en aurai très probablement je suis en train de voir pour être advisor d'un projet qui serait un peu un concurrent de Spotify en mode web 3 je ne sais pas si ça va se faire mais si ça se fait je vous en parlerai je vous dirai bien entendu je suis payé pour le faire etc mais c'est un exemple parmi tant d'autres le protocole c'est le fameux truc décentralisé par invitation tout à fait tout à fait tout ça pour vous dire que tout ça je vous l'ai expliqué dans les grandes lignes vous avez ces formations Bitcoin et Ethereum au format texte bientôt au format vidéo il faut que je trouve le temps pour le faire à chaque fois je vous dis je m'en occupe etc et bref je vais m'en occuper ne vous inquiétez pas c'est juste que c'est une question d'organisation j'ai un peu trop profité de mon été j'espère que vous ne m'en voudrez pas mais ça arrive ça arrive avant la fin d'année voilà pour la partie formation mais vous avez aussi nos analyses fondamentales sur Coinacademy donc là vous allez dans crypto analyse crypto monnaie à partir de là vous avez les cryptos principales mais vous avez aussi d'autres crypto monnaies qu'on a analysé on en a analysé plein 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 donc si vous êtes curieux que vous avez vu un projet cliquez dessus lisez la fiche et puis sinon vous tapez le nom du projet et potentiellement vous allez le trouver et si vous ne le trouvez pas là vous pouvez taper aussi le nom du projet Coinacademy sur Google et vous allez le trouver donc plein d'analyses pour en savoir plus sur les projets c'est du fait maison avec amour par nos rédacteurs donc n'hésitez pas à vous renseigner tant qu'il est encore temps je déconne vous avez tout votre temps mais peut-être que le Google Market repartira en jour peut-être moyen de faire des vidéos formations avec Comniflix c'est des quiz en vidéo ah je ne connaissais pas je ne connaissais pas ensuite vous avez les rapports Messager Research alors malheureusement si vous ne payez pas il n'y en a quasiment aucun qui est disponible gratuitement mais il y en a il y en a il faut bien les chercher voilà Cosmos Genesis Finter Chain il est gratuit donc lui vous pouvez le lire il n'y a pas de soucis sinon c'est un abonnement de l'ordre de 20 à 30 euros par mois je crois puis vous pouvez voir peut-être vous arranger avec un collègue potentiellement il y a des rapports qui sont très intéressants dont je me sers des fois notamment et on va parler justement du cas des drive chains sur Bitcoin parce que c'est très intéressant donc voilà n'hésitez pas Messagerie ça ne coûte pas 1 milliard d'euros il y a des superbes rapports sur le marché en complément de ce qui se passe sur Coinacademy vous avez les rapports gratuits également de Binance Research sur toutes sortes de choses voilà les rapports récents on nous parle de le quant abstraction on nous parle de la problématique de la décentralisation sur les roll-ups parce que pour le moment les séquencers sont centralisés il y a un rapport également sur les stable coins émergents très très intéressant pour être au fait de ce qui se fait en termes de stable coins de comment ils sont backés s'ils sont backés sur des jetons liquides ou d'autres types d'actifs voilà très 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 bon rapport et ça pour le coup les rapports Binance Research c'est gratuit je vous laisse les liens en description pour ceux qui me coûtent sur YouTube et encore une fois n'hésitez pas à laisser un like si ça n'a pas été fait un petit commentaire pour pousser dans l'algo en attendant le prochain bullrun sur Coinacademy j'aimerais bien qu'on atteigne les 10 000 abonnés petite parenthèse là-dessus je ne sais pas s'il est encore là Mister Habit dans le chat mais merci beaucoup d'avoir relayé cette information pour ceux qui ne connaissent pas je pense que si le célèbre YouTuber Mister Beast a mis en place une initiative qui s'appelle Creator League je ne vais pas regarder dans les détails de quoi il s'agissait en revanche le projet implique de la blockchain et des NFT et il y a des gens qui ont poussé l'initiative sans vraiment se renseigner plus que ça et on a eu une communication de la part de quelqu'un de très connu 3 millions d'abonnés Connor c'est Dogva je ne connaissais pas où il dit ceci alors les gars je vais être honnête je ne savais pas vraiment quelle était la technologie qu'il y avait derrière le projet Creator League mais quand j'ai appris qu'il y avait de la blockchain dessus c'était juste pas possible je veux vous assurer que je n'ai rien à voir avec les technologies NFT et compagnie si j'avais su je n'y serais pas allé je me sens vraiment embarrassé je ne voulais pas promouvoir ça à mon audience donc tout ça pour vous dire le fait même qu'il y a des NFT même si c'est MrBeast et que c'est un truc visiblement parfaitement honnête ça met dehors des créateurs de contenu c'est à dire que il y a des gens qui se sont tellement fait dépouillis par des NFT d'un côté ou manger le cerveau d'un autre que parler de NFT c'est comme parler d'un certain peintre autrichien ou ce genre de choses c'est vraiment le no go faut pas y aller donc je trouve ça chaud un peu compréhensible mais chaud on a du boulot avant que ça change parce que là là les gens vous vous rendez compte c'est à dire le gars en fait quand t'es très très connu quelque chose que je vois avec des amis que j'ai pas cités youtubeurs et autres tu préfères avoir un avis qui va dans le sens de ta communauté pour ne pas perdre de gens de ta communauté de sponsors etc plutôt que d'avoir ton propre avis et potentiellement chercher à justifier les choses et ça c'est ça c'est une dinguerie c'est une dinguerie moi je ne ferai jamais ça je ne peux pas j'ai des valeurs qui sont les miennes et je respecte les valeurs des autres il n'y a pas de soucis je ne ferai jamais ça mais tu vois il y a des gens qui deviennent tellement grands et puis potentiellement qui ont des employés etc qui ont de tels enjeux qu'ils sont obligés d'aller dans le sens du vent c'est de la politique c'est même pas du politiquement correct c'est de la politique parce que tu as des gens ils entendent NFT ils disent je ne te pensais pas comme ça franchement tu me dégoûtes c'est une dinguerie voilà l'état des faits merci encore une fois monsieur Rabit pour l'information ensuite on a une info mi-août que j'ai jugé très intéressante Bitfarm qui est une grosse entreprise de mining je crois canadienne qui avait fait un rapport pour dire que son coût de production de bitcoin était équivalent à quelque chose comme 15 700 dollars 15 700 dollars on est à 26 000 dollars donc voilà et on n'a pas encore fait de halving donc c'est une information à prendre en compte potentiellement ensuite what else frantech finito alors est-ce que vous avez entendu parler du cas frantech qui est un projet de réseau social décentralisé et mis sur le layer de base de coinbase qui était un peu un petit ponzi pour certains en gros l'idée c'est simple c'est tu peux investir sur la réputation des gens voilà donc tu peux investir sur les influenceurs donc c'est de la pure spéculisation et bah le cas frantech a été très intéressant parce que à son lancement on a eu beaucoup de transactions il y a plein de gens qui s'y sont mis pour surfer sur le buzz et tout c'est de bonne guerre c'est d'ailleurs souvent ce qui se passe quand t'as des réseaux sociaux qui pètent un petit peu vous vous souvenez de coin c'était pas coin c'est pas clubhouse vous vous souvenez de ça là où tu pouvais faire des espèces de twitter space avec tout le monde c'était sur invitation et tout après plus personne en a parlé c'était pareil avec snapchat c'était pareil avec vine souvenez-vous de vine les vidéos de moins de 13 secondes sur twitter les gars putain il y en avait plein des réseaux sociaux il y a beaucoup de réseaux sociaux qui sont partis la peau belle mais snapchat a survécu tiktok a survécu bah frantech n'a pas survécu voilà et ce qui est très intéressant c'est qu'on a eu un gros pic de transaction au 21 août et après finit au pipo et là il y a quelques transactions quand même mais c'est pas terrible donc fin du game pour frantech très probablement maintenant on va parler de drive chain alors laissez-moi boire un canon anchor ouais je connais gogozor mais pas suffisamment bien il faudrait qu'on ait une analyse fondamentale sur le projet c'est comme royalties bah je crois la gogo je crois bien ouais drive chain alors qu'est-ce que c'est qu'une drive chain j'avais déjà vu passer le terme plusieurs fois mais je m'y étais jamais vraiment intéressé au final je m'y intéresse parce que j'ai des amis bitcoin maxi qui en parlent en bien comme en mal une drive chain c'est une side chain sur bitcoin donc ça a été proposé par un certain Paul Zor je suis désolé si j'ai très très mal prononcé son pseudo bon je retrouve pas son twitter excusez moi en tout cas l'idée c'est quoi c'est de se dire ok bon bitcoin a plusieurs problèmes il y a le problème de scaling c'est à dire arriver à avoir plus de transactions par seconde des frais plus bas etc etc à l'époque le lightning network n'existait pas encore en tout cas n'était pas en main net ensuite il y a le problème de rentabilité pour les mineurs parce qu'aujourd'hui un mineur il gagne sur le bloc reward c'est à dire l'inflation de nouveaux bitcoin émis à chaque nouveau bloc et les frais de transaction quand vous allez dans blockchain.com et que vous allez dans explorer on prend un bloc de transaction non pas dernière transaction non 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 dernier bloc voilà on a pas mal de transactions à l'intérieur donc qu'est-ce qu'on a comme données qui nous intéressent voilà on a les frais de transaction collectés 0,11 bitcoin donc au prix actuel ça fait à peu près 10 600 dollars qu'est-ce que j'ai 2 600 dollars et vous avez le bloc reward je sais pas s'il a indiqué s'il est là le bloc reward c'est ce qui est indiqué frappé ici ce sont les nouveaux bitcoins créés parce que bon ça vous l'apprenez quand vous lisez la formation bitcoin gratuite sur Coinacademy c'est que comment sont créés les bitcoins à chaque nouveau bloc de transaction il y a des nouveaux bitcoins qui sont créés le mineur de ce nouveau bloc s'octroie ces nouveaux bitcoins donc en fait il s'offre 6,25 bitcoin plus les frais de transaction ici 0,11 donc il écrit la première transaction dans le bloc qui est la suivante qui dit bon bah voilà moi j'ai gagné bloc reward plus frais c'est à dire 6,36 bitcoin bravo à lui il a gagné du coup 165 000 dollars quasiment ok pourquoi je vous parle de ça c'est que au fur et à mesure du temps le bloc reward sur bitcoin va baisser de moitié tous les 4 ans et à un moment donné il n'y aura quasiment plus aucun bloc reward donc l'utopie de bitcoin c'est se dire qu'à un moment donné les frais de transaction sur bitcoin seront tellement élevés que ça suffira à payer les coûts pour les mineurs quels sont les coûts pour un mineur de crypto monnaie quand tu vas dans crypto compare mining btc voilà donc toi quand tu mines tu as une puissance de calcul tu as un coût en électricité et tu as une consommation énergétique cette puissance de calcul elle est fournie par ton matériel donc tu peux taper par exemple bitmain asic voilà on va prendre un asic qui est en fait dans les grandes lignes un ordinateur spécialisé dans le mining c'est un composant spécial fait uniquement pour miner pourquoi il est spécial parce qu'il est optimisé c'est à dire qu'il va consommer moins d'électricité que ton pc que ton processeur et ta carte graphique il va être fait vraiment que pour cette tâche là donc tu as des données intéressantes dedans tu as le hash rate fourni la consommation fournie donc là par exemple le hash rate il serait de 120 terres secondes avec une consommation moyenne de l'ordre de on va dire 2800 mégawatts ensuite tu as ton coût d'électricité qui va varier en fonction du pays et du contrat par exemple nous on va être à 0,20 dollar en France pour un contrat retail c'est à dire que là si je mine du bitcoin avec du matériel de pointe je suis totalement perdant ok si par contre je le fais dans un pays où l'électricité est beaucoup moins chère potentiellement je peux y gagner et tu as des pays où l'électricité elle est vraiment pas chère ok donc tout ça pour dire que c'est bien si tu as ton matériel dans un pays où l'électricité est pas chère tu survis mais si tu es dans un pays occidental ça va pas le faire donc c'est une préoccupation chez beaucoup de monde parce qu'il y a des gens qui se disent que si jamais les blocs reward est trop faible les frais de transaction sont trop faibles il y a énormément de mineurs de bitcoin qui vont devoir mettre la clé sous la porte et que potentiellement il va y avoir moins de puissance de calcul moins de sécurité sur le réseau bitcoin et ça peut devenir un vrai problème pour bitcoin donc l'idée de la drive chain c'est de proposer un layer 2 sous forme de sous forme de side chain c'est pas vraiment un roll up parce que ça appuie pas ça sécuriser sur la blockchain bitcoin mais ça ressemble à un peu un roll up voilà plus ou moins pour pas trop vous complexifier la chose et ça fonctionne comment ? ça fonctionne avec ce qu'on appelle du merge mining donc le principe du merge mining il est simple imaginons moi je mine bitcoin avec ma machine je pourrais très bien miner une autre blockchain en même temps et toucher des récompenses sur les deux blockchains en même temps donc après tu as les complexités au niveau de comment ça se met en place est-ce que c'est vraiment possible est-ce qu'il n'y a pas de la centralisation quelque part etc je vous ai peint tous ces détails techniques mais dans les grandes lignes c'est ça et l'idée ce serait de dire bon bah potentiellement on va faire des drive chains sur bitcoin on va faire une drive chain donc une chain mettez dans votre tête un roll up pour des transactions anonymes peut-être une drive chain pour émuler l'etherium virtual machine pour pouvoir faire de la DeFi voilà sur une de ces drive chains une drive chain pour l'etherium pour la machine virtuelle de Solana etc etc l'idée c'est ça et donc pour que ça se mette en place ça nécessiterait une micro mise à jour sur bitcoin c'est-à-dire un soft fork donc comment ça se passe à chaque fois tu as ce qu'on appelle un BIP donc c'est comment on dit déjà c'est bitcoin attends voilà bitcoin improvement proposal donc c'est une proposition publique qui est faite qui est explicité qui dit bon bah voilà voilà ce qui doit être fait sur bitcoin pour pouvoir implémenter ma proposition voilà les avantages à l'implémenter donc là il explique propose new sidechain etc etc lui propose donc deux BIP un pour les drive chains et un pour je crois ce qu'il appelle du blind merge mining si je veux pas dire de bêtises tiré de paire avec l'autre BIP c'est-à-dire en gros quand tu es un mineur de bitcoin normalement ce qui se passe c'est que tu dois télécharger l'intégralité de la blockchain bitcoin pour avoir toutes les données et ensuite à partir de ces données tu vas pouvoir faire ton mining donc si tu dois faire ça sur chaque drive chain tu te retrouves avec un truc à télécharger des teraoctets des teraoctets de données ça peut devenir très rapidement très contraignant donc le principe du blind merge mining c'est de dire ok bah au lieu de télécharger toutes les données des drive chains tu as seulement télécharger une petite portion des données ce qui va te permettre de pouvoir miner beaucoup plus facilement les autres drive chains pour toucher des récompenses mais ça nécessite aussi des petites mises à jour d'une part et ça peut avoir de la centralisation d'autre part parce que du coup si tu télécharges pas la blockchain en entier ça veut dire que tu t'en remets à un acteur qui lui a la blockchain en entier et donc tout ça ça fait débat j'ai parlé beaucoup technique par rapport à cette drive chain tout ça pour vous dire que le débat c'est que lui il pense que c'est nécessaire dans l'évolution naturelle de bitcoin de proposer ça parce que ça peut permettre d'offrir de nouveaux business models pour les mineurs de bitcoin et ajouter du scaling à bitcoin et t'as d'autres gens qui disent c'est de la merde voilà tout simplement donc ça fait très longtemps que ce gars milite pour son histoire de high chain il a commencé en novembre 2015 il milite encore et il va continuer à militer et est-ce que ça va passer je ne pense pas mais why not tu pourrais nous donner ton avis sur mantle capet un avis j'ai pas mais on a une analyse on a une analyse de mantle dispo sur coin academy si jamais voilà donc c'est un layer 2 c'est un layer 2 modulaire pensez modularisme à mort qui a été créé par la bitdao et donc tu peux avoir un stockage des données qui se fait sur ethereum ou sur d'autres data availability layers donc on va dire layers de stockage de données notamment HagenDA voilà qui est le data availability layer de HagenLayer dont je vous ai parlé plus tôt dans l'émission l'idée c'est quoi c'est au lieu de stocker toutes tes données sur ethereum ça va coûter cher et bien d'avoir une autre blockchain spécifique pour le stockage de données où ça va te coûter beaucoup moins cher voilà au lieu de polluer ethereum donc HagenDA serait cette blockchain comme ça tu peux stocker certains trucs bref c'est de la complexité technique tout ça voilà on est presque 300 en tout cas dans cette émission merci beaucoup si vous ne me suivez pas encore sur twitch n'hésitez pas à le faire on vous laisse aussi dans la description les chaînes de Capet et de CryptoPixu pour participer chaque dimanche à 19h à ce type d'émission masterclass donc ça c'est un message pour les gens qui m'écoutent sur twitch en ce moment même excusez-moi on est chaud avec les raccourcis clavier attendez je vous la refais pour le délire regardez bien ce que je fais c'est l'instant rien à voir avec la crypto c'est juste pour flex ctrl ctrl t ouverture d'un nouvel anglais ctrl v déposer le lien shift ctrl flèche de gauche pour sélectionner le mot on supprime le mot je commence à taper Capet voilà c'est déjà dans mes recherches donc google connait flèche de droite j'ai mon Capet ctrl c ctrl w fermeture de l'anglais c'est la fin du flex et si jamais Capet raccourcis clavier sur youtube j'ai une vidéo dédiée sur les raccourcis clavier pour devenir un gros geek comment regardez comme il était mignon il était tout beau Capet à l'époque il savait même pas régler une webcam il avait les lèvres toutes rouges voilà merci pour le sub basie ok donc la parenthèse drive chain elle est terminée qu'est-ce que je me suis noté d'autre donc ça c'est l'instant pub c'est crypto wallet on a fait un contenu sponsorisé avec crypto wallet qui a un wallet crypto pour stocker ses données etc etc il propose un airdrop avec un million de jetons il y a deux façons de profiter de l'airdrop je vous le mets tout de suite dans le chat très simple vous avez deux missions vous avez une mission sur task on où on va vous demander tout simplement de lier vos toilettes de l'essuie sur twitter sur discord sur telegram merci beaucoup pour le sub également caradroc donc suivez sur twitter discord telegram les suivez sur coin market cap les suivez sur linkedin les suivez sur facebook avec preuve à l'appui pour être potentiellement éligible à l'airdrop et vous avez la même chose sur zili zili c'est cru 3 merci beaucoup juste tija pour le sub prime allez c'est la régalate on est à 5 prime ce soir donc là c'est pareil faut les suivre de partout et puis tu as d'autres missions comme publier sur les réseaux sociaux des trucs pour faire la pub de crypto wallet et en fait en faisant ça tu augmentes tes chances pour profiter du airdrop donc dans les grandes lignes qu'est-ce qu'on a comme airdrop vous avez jusqu'au 9 septembre pour en profiter il y a 1 million de jetons il y aura 10 000 gagnants et jusqu'à 500 dollars par gagnant donc je ne sais pas quel est le montant minimum je ne connais pas le montant maximum vous voyez c'est juste je suis sur des réseaux sociaux liens wallet si vous avez peur du piratage créez un burner potentiellement je ne vous dis pas qu'on ne bosse pas avec des gens pas sérieux mais je vous dis juste qu'on est dans les cryptos on n'est jamais à l'abri de rien le pire peut se passer quoi qu'il arrive même avec les plus sérieux d'entre nous donc faites un burner et voilà n'hésitez pas à tenter ce petit airdrop merci en tout cas pour tous les subs merci également à Projet tu t'es déjà fait scam ou pas alors scam non pas vraiment mais j'ai déjà subi un vilain piratage c'était Bitgrail c'était un exchange c'était un exchange italien ils m'ont bloqué 20 000 balles à l'époque en fin de bullrun je commençais mon bullrun avec 1000 balles je terminais mon bullrun avec virtuellement 40 000 balles et entre Bitgrail je parle en 2017 et entre Bitgrail qui se fait pirater Bitrex qui me bloque des fonds les altcoins qui fondent etc j'ai perdu peut-être plus de 35 000 sur les 40 000 je me suis fait découper voilà ça a été mon baptême du feu je ne suis pas mort je n'ai même pas envisagé de me faire du mal comme me découper la peau écrire écrire le nom de hasher sur la peau non je rigole oh putain je n'aurais pas dû dire ça il va m'engueuler après non 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 ça arrive c'est les cryptos c'est comme ça mais ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier moi à l'époque j'étais le grand roi du all-in jeu all-in ça jeu all-in ça ah ça c'est le futur jeu all-in jeu all-in on ne fait pas ça il n'y a pas de all-in qui tiennent on ne met pas tous ses oeufs dans le même panier voilà stride j'en ai parlé stablecoin émergence j'en ai parlé d'ailleurs dans ce reporting on apprend que les stablecoins centralisées représentent 92% du marché cryptopia oui qui sont partis avec la caisse aussi tout à fait il y en a eu des exchanges qui nous ont scams c'est sacrément fait découper on a Kusama aussi la canary chain de l'écosystème Polkadot qui a bugué et qui s'est stoppé alors ça j'ai trouvé ça très intéressant je ne vais pas vous mentir quand je maîtrise des sujets je vous dis je maîtrise des sujets là je ne maîtrise pas le sujet je sais juste qu'il y a eu un bug et que ça a enclenché un mécanisme de sécurité c'est assez semblable à Solana le principe il est simple c'est que si jamais la blockchain considère qu'il va y avoir un problème qui pourrait mettre en péril les fonds des utilisateurs elle s'arrête et il faut un vote de gouvernance ici pour relancer la machine dans le cas de Solana c'est les validateurs qui se parlent entre eux sur Discord dans le cas de Kusama il y a eu un vote de gouvernance ça s'est fait très vite et ils ont relancé la machine d'ailleurs je ne me suis pas posé la question mais comment s'est passé le vote parce que si la blockchain est coupée tu ne peux pas payer en jetons pour payer donc ok oui ça a été un vote sur un forum je ne sais pas trop comment les jetons ont circulé mais bon bref ils ont relancé la machine ça a buggé l'espace de 2h ou 3h mais voilà Kusama Canary Chain de Polkadot donc qui fonctionne sur la même technologie que Polkadot ça a buggé heureusement ce n'est pas Polkadot qui a buggé c'est la Canary Chain pour ceux qui ne savent pas parce que c'est une Canary Chain en gros ce n'est pas un test net c'est une autre blockchain live avec du vrai argent mais ce n'est pas la blockchain officielle donc ça ça permet à certains projets qui veulent potentiellement payer moins cher pour faire partie de l'écosystème de faire partie de l'écosystème dans le cas de Kusama Forcetok a pété un des rares du CTFR qui travaille dur j'apprécie beaucoup et je tiens à faire la parenthèse que mon ami CryptoPixou ami et associé est un des plus gros bosseurs de ce marché et si je devais en citer quelques-uns il y aurait Mark Zeller il y aurait Asher il y aurait Hawk Invest avec Artem et bien d'autres Ben de Crypto Daily qui bosse aussi franchement même Val de Crypto Sam de JDC il y en a plein ça fait plaisir Juno ça compte comme un scam non Juno c'est juste qu'ils se sont ils se sont un peu loupés ensuite on a une bonne nouvelle pour les gens sur Avalanche Avalanche gère à présent le langage de programmation Rust ils avaient intégré le Hyper SDK récemment la Solana VM bon bah voilà Avalanche continue de se développer et d'ailleurs je trouve ça très intéressant parce que moi je suis du coup Guru Tanuki qui est un Avalanche maxi plus ou moins quelqu'un qui suit beaucoup Avalanche quelqu'un de très sérieux je ne suis pas beaucoup de gens pro Avalanche et c'est toujours intéressant de voir alors tu as les bitcoins maxi les Ethereum maxi pas mal de gens branchés Solana dont moi mais moins Avalanche alors qu'Avalanche c'est quand même un Ethereum en mieux sur beaucoup de choses aujourd'hui c'est performant c'est moins cher ça gère plein de VM tu as les subnets tu as de la sécurité partagée entre les subnets et la blockchain principale c'est violent Avalanche et les gens n'en parlent pas beaucoup donc moi j'essaie quand même de vous en parler un petit peu Amy c'est un branlito mais il est marrant en fait Amy lui il faut qu'il s'excite sur un truc il va être à fond sur son truc pourquoi tu as l'ancien logo Twitter c'est une extension Chrome que j'utilise pour ça tu noteras que je n'ai pas les tweets recommandés à droite j'ai moins de trucs sur le côté gauche c'est une extension Chrome que j'utilise pour épurer j'ai désactivé les statistiques sur les tweets aussi parce que je regardais trop mes stats et c'est que de la merde on en parlait dans l'émission précédente de regarder trop ces statistiques j'ai fait exprès de les enlever comme ça je ne regarde pas les stats je fais un tweet si j'ai envie de tweeter je tweet pas si j'ai pas envie de tweeter basta et pour les intéresser l'extension c'est Control Panel for Twitter ok ensuite l'USDC natif qui devrait arriver sur l'écosystème Cosmos on avait parlé la semaine dernière de l'intégration de l'USDC sur différents layer 1 donc Cosmos Nier Protocol Arbitrum Optimism etc il nous en dit que ça arrivera sur Base ce qu'on disait plus tôt dans l'émission ça devrait arriver très probablement la semaine prochaine aussi sur Cosmos et donc ça arrivera sur DVDX ça arrivera sur Injective Protocol donc ça va être vraiment sympa pour l'écosystème Cosmos pour le coup et pour terminer vous vous souvenez l'autre fois j'essaie de trouver un lien pour vous montrer un petit peu le block time en temps réel des chaînes de l'écosystème Cosmos et mon lien ne marchait plus je l'ai retrouvé c'est juste que l'URL a changé et donc on peut voir Injective Protocol avec un block time d'une demi seconde à 700 millisecondes par bloc ce qui fait de ces network la blockchain la plus rapide avec en seconde position Injective Protocol ces network et Injective on en a parlé sur Cone Academy pour ceux qui sont intéressés par ces blockchains interopérables avec l'ensemble de l'écosystème Cosmos par le biais d'IBC on est sur une émission d'1h35 j'ai fait que parler donc je vais faire un instant pub et ensuite je vais prendre quelques questions du chat et on va couper le format juste ici donc vous le savez on a le club Coin Academy pour ceux qui souhaitent soutenir le média chaque actualité de Coin Academy est tokenisé sous forme de NFT des NFT qui coûtent je ne vais pas dire bêtises 25, 40 et 80 dollars de mémoire voilà en achetant ce NFT vous soutenez le club d'ailleurs là c'est à 23 dollars si vous voulez en profiter parce qu'il y a un petit dépeg je crois par rapport au prix du Polygon et donc quand vous possédez ce NFT vous avez accès à du contenu exclusif dans la partie le club juste ici vous pourrez profiter aussi des droits de vote dans notre DAO davantage supplémentaire quand on va faire de l'événementiel etc mais c'est surtout on va se le dire pour le moment pour nous soutenir mais on va faire le nécessaire pour aller de plus en plus dans la direction du Web3 avec notre média et pour ceux qui ne veulent pas payer ou qui se tâtent on a quand même un Discord ouvert bonsoir Milkways vous pouvez nous rejoindre on est quasiment 500 sur ce Discord attendez voilà je vous montre tout de suite comment se présente le Discord c'est très simple on a l'espace public où on échange on parle d'actualité etc donc c'est toujours un plaisir de discuter avec vous d'apprendre des choses aussi merci beaucoup à Psycho notamment qui parlait du coût de production des bitcoins je ne l'aurais pas vu passer si vous ne m'en aviez pas parlé on a une catégorie dédiée au fondat au trading etc moi j'essaie de vous envoyer des données intéressantes par rapport au fondat quand ça passe et on a des contenus spécifiques pour les membres du club voilà donc c'est comme ça que ça se présente on est actuellement 474 membres sur le Discord vous êtes de plus en plus donc si vous avez des questions si vous avez envie de partager du contenu avec nous n'hésitez pas pour le moment c'est à vie Vaginox est-ce que ça restera toujours comme ça je ne sais pas peut-être pas mais pour le moment c'est à vie donc on a déjà fait de l'événementiel on refera de l'événementiel des conférences des meet-ups etc et les membres du club seront les premiers les premiers VIP et on peut dire ça comme ça c'est quoi le site sur les blockchains de Cosmos tiens est-ce que vous avez des questions la carte Nexo en Asie moi franchement je la trouve stylée la carte Nexo honnêtement je trouve que c'est assez béton pourquoi D.Y.D.X Base Makerdeon n'utilise pas les subnets AVAX j'ai l'impression qu'il y a des choses qui gênent je ne connais pas c'est une bonne question je ne serais pas te dire pourquoi ils n'ont pas choisi Avalanche au final peut-être parce que c'est trop cher parce que l'avantage du Cosmos SDK dans le cas de D.Y.D.X c'est que vraiment tu peux faire à peu près ce que tu veux mais bon les subnets Avalanche aussi Base bon bah c'est un layer 2 Ethereum et MakerDAO ils veulent leur propre chaîne souveraine avec une tech qui ne serait pas faite de zéro comme on l'a vu plus tôt en l'occurrence basée sur Solana dans leur cas c'est cette actualité là d'ailleurs il n'y a pas de fait générateur d'impôt en plus vu qu'il n'y a pas de conversion crypto-fiat je n'ai pas compris vous connaissez Coin Fair Value oui je connais Fox Tea ça ne vaut pas grand chose ça ne vaut vraiment pas grand chose hop on fait un petit peu tout ça hop on fait le tri penses-tu que GLMR a encore sa place face à Astar bof franchement déjà que ça ne bouge pas beaucoup Polkadot GLMR j'avoue GLMR j'avoue fait un peu tiep combien elle vaut ta MC je n'ai pas compris Junior le Bitcoin comment ça bouge ben depuis le début de l'émission un petit peu si aussi j'ai vu que les layer 1 ont un peu fondu cette semaine celui il a pris super cher celui Edera Qcoin bon ça c'est un layer 2 on a quelques layers qui ont pris cher Table X layer 2 ça c'est un layer 1 ça c'est un layer 1 ça c'est un layer 1 ça a bien sous-performé le Bitcoin meuf canon MC la carte Nexo tu mets du collatéral en crypto pour payer en euros contrairement aux autres cartes donc tu n'es pas imposé sur la plus-value mais tu peux te faire l'équité ouais ouais c'est ça c'est le même concept que c'est stylé en vrai en gros pour ceux qui n'ont pas compris aujourd'hui les impôts tu payes quand tu vends mais si tu contractes un prêt avec tes cryptos on te donne des euros toi tu laisses tes cryptos et tu peux dépenser donc tu bypasses un petit peu la loi je ne sais pas combien de temps ça va durer mais pour le moment l'idée c'est ça c'est de l'optimisation fiscale AAV a bien fondu Plutus bientôt sur Google Pay ouais Plutus effectivement carte bancaire crypto ça fait très longtemps que je ne suis pas allé sur le site de Plutus qu'est-ce qu'il propose Plutus 8% je ne comprends pas tout pas très clair j'ai compris qu'il fallait hold du token plus alors je ne sais pas à quel point le plus il est à combien si je veux le rang out imagine plus posé Pluton ouais donc ça fait 6 ouais 7 ouais on est sur 14 000 dollars pour avoir 8% de reward ok il y a le guild app aussi qui a toujours proposé des bons rendements et qui ne s'est pas cassé la gueule d'ailleurs pendant le bear restez vigilant je ne vous dis pas il faut y aller ça ne craint rien et tout il ne montre plus les taux d'intérêt en page d'accueil en tout cas tiens 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 guild app reward on ne peut pas avoir voilà earn tiens 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 11% rate 11% mais il faut 20 000 jetons yield ça fait combien 20 000 c'est déjà un peu plus envisageable 1600 dollars pour avoir le rang max avec un 11% mais je ne sais pas si c'est 11% en stable alors si je mets du SDC ah mais la simulation elle ne marche pas frère je fous de la gueule de qui parce que là ils disent bien 11% en stable et tu peux aller à 12% si c'est un jeton yield et si tu veux du flexible par contre ah oui parce que tu dois bloquer pendant un an pour avoir ce reward et si tu veux te barrer quand tu veux c'est 7% ok ok pas mal qui se souvient des 8% de FTX mais je crois que FTX pour le earn ils utilisaient Gensys justement penses-tu que Retrip peut se relever du bair j'espère j'espère honnêtement j'ai pris très cher sur Retrip j'ai pris très 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 cher j'aime beaucoup le projet mais putain j'ai pris très cher merci pour l'astuce fiscale frérot faut voir ça avec un spécialiste mais dans l'idée t'as capté pour bon écoutez les frères c'était une superbe émission je me suis régalé toujours un plaisir d'être avec vous si vous ne suivez pas Twitch n'hésitez pas à le faire si vous ne suivez pas encore capté Capet Crypto n'hésitez pas à le faire également la chaîne de Coin Academy XKi c'est dead non XKi ils vont lancer des nouveaux produits sous peu XKi vont lancer des produits sous peu avec des bons rendements je crois qu'ils en ont parlé sur le Telegram laisse moi regarder deux secondes je ne vais pas leak mon Telegram si possible bon bah je leakais un peu mon Telegram quand même c'est pas grave fais voir est-ce que je vais retrouver ce que je cherchais le seul truc qui m'intéresse il est où bon ça ça part sur ce Telegram ou alors ils ont supprimé le leak bref ils vont avoir des nouveaux produits avec différents types de rendement ça va se passer sur Cosmos c'est très sexy je trouve est-ce que ce sera suffisant pour le jeton XKi en revanche ça je sais pas parce que tu vois c'est comme dans le cas Atom ouais vas-y je le retrouve pas je suis désolé c'est comme dans le cas Atom tu peux kiffer les produits qui sont proposés mais si ça revient pas sur le jeton c'est pas worse tu vois il y a des podcasts que l'académie non l'univers crypto en profondeur c'est le cas de le dire ouais bref merci pour tout n'hésitez pas à laisser un petit like un petit commentaire pour ceux qui écoutent sur Youtube passez une bonne soirée ciao tout le monde merci pour tout le monde